Il n'y a qu'un seul jouet que Bullmastiff Brutus, deux ans, ne déchirera pas sa douce balle jaune. Emportez-la partout avec lui. Brutus est un chien très doux, mais les jouets ne peuvent pas vivre pendant deux jours. La famille de Brutus s'est agrandie et un bébé nommé Kaiden est arrivé à la maison. Les parents craignaient que Brutus ne réagisse à l'offre, même s'ils savaient qu'il aimait les enfants. Chaque fois qu'il entend des enfants jouer dehors, il est tout excité. Pourtant, ils ont décidé de le faire sortir de la maison pendant quelques jours. Lorsque le moment est venu de se rencontrer, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Allez-vous avoir un bébé et douter que votre animal de compagnie puisse vivre avec lui ? Eh bien, avant de la sortir de la maison, nous vous encourageons à rencontrer Brutus, un chien Bullmastiff de Californie en Etats-Unis qui aime tellement le bébé de sa famille qui lui offre même son jouet le plus précieux pour essayer de la réconfronter à chaque fois qu'elle pleure. Une histoire d'amour émotionnel qui n'est pas unique. En fait, la plupart des animaux de compagnie sont bons avec les bébés. Et les enfants, ils peuvent devenir votre premier meilleur ami. Même les plus grands chiens avec un visage de maltage peuvent se révéler incroyablement sensibles et aimants avec les enfants. Bien que le Bullmastiff ait l'air énorme et intimidant, ce sont vraiment des chiens très sympathiques et calmes. Brutus en est un bon exemple et donc sa famille a voulu nous dire via son compte Instagram Bien que l'arrivée de son bébé a changé un peu certains routines, Bonnie Michalik et son mari ont adopté Brutus en 2016. Depuis lors, une forte relation amoureuse s'est développée entre eux. Ils n'ont jamais cessé de passer une seconde avec lui, donnant tous ses caprices et le dorlotant comme il le mérite. Brutus est un énorme ballon d'amour. Un fan de sieste dans des positions étranges. De courir et de profiter de toute activité. Mais c'est aussi un chien très intuitif. Lorsque Bonnie est tombée enceinte, le chien savait avant elle et a changé son comportement pour la protéger beaucoup plus. Bientôt, Bonnie a donné naissance à son fils, Kaiden. Bien qu'elle savait que Brutus aimait les enfants, elle devrait faire attention en le présentant à son nouveau frère. Bien que ses craintes aient été vite oubliées car Brutus n'a cessé d'embrasser le petit garçon depuis le premier jour où il a traversé sa vie. L'amour qu'il a montré pour le bébé a fait fendre le cœur de ses parents. Car il savait que ce sera le début d'une belle relation. Mais rien ne préparait son cœur à ce que Brutus avait fait un jour. Lorsque Kaiden a pleuré, Brutus s'est approché de lui pour essayer de le calmer. Mais un jour, Brutus a pensé à quelque chose qui a ému Bonnie et son mari. Brutus a apporté avec lui son jouet préféré, que sa mère appelle Fluff Ball. Elle a placé juste à côté de Kaiden afin de calmer le bébé. Brutus était très possessif avec ce jouet et ne l'a jamais laissé hors de vue. Mais il l'a fait pour Kaiden, qui s'est immédiatement calmé. Ce geste d'amour est devenu une routine de la maison. Lorsque Kaiden pleure, Brutus prend sa peluche pour jouer avec lui. Si cela ne vous émeut pas, rien ne peut le faire. Nous savons que Brutus et son jeune frère auront une très belle relation pendant de nombreuses années. Chaque enfant a besoin d'un chien à mesure qu'il grandit et se développe. Et avec Brutus à la maison, son enfant sera plein de beaux souvenirs qui dureront toute une vie. Malgré les images adorables que vous venez de voir, nous ne souvenons que vous ne devez jamais laisser un chien et un enfant seul sans la surveillance d'un adulte.